bonjour bienvenue sur la chaîne scooter et mecha boîte donc aujourd'hui on va attaquer un Znaneia 54 temps donc le scooter ne veut plus démarrer moi j'ai déjà regardé un petit peu hors caméra je crois savoir le problème c'est un scooter que j'ai refait il y a maintenant un an et demi je l'ai refait en août 2019 bien avant que la chaîne youtube soit créée sur ce scooter là j'avais remplacé le carbu la boîte à air la pipe d'admission car la boîte à air n'était pas la bonne le carbu était mort la pipe était morte j'avais changé le haut moteur donc cylindre piston j'avais récupéré sur un autre scooter qui avait 3000 km j'avais remplacé la culasse la culasse a été refaite par un garagiste donc joint de queue de soupape refait rodage des soupapes décalaminage de l'entrée de l'admission et de la sortie d'échappement j'avais remplacé également les culbuteurs j'avais remplacé l'arbre à cam j'avais remplacé le guide de chaîne de distribution et j'avais également remplacé le couvre culbuteurs ce scooter là marchait super bien il roulait à 70 75 facilement j'avais également refait toute la transmission second la transmission primaire donc variateur avec les galets bien entendu courroie et correcteur de couple j'avais fait une vidange de transmission et une vidange moteur le problème c'est qu'on m'a fait mettre de l'huile de voiture donc la 15 40 alors que là dedans c'est de la 10 40 moi on m'a dit de mettre ça j'ai mis ça un j'ai voulu on a voulu me faire passer pour plus bête ben je suis passé pour plus bête le souci c'est que là quand j'ai quand on me l'a ramené le scooter soi-disant qui ne démarrait plus la personne soi-disant qu'elle n'a pas insisté le souci qui se passe c'est qu'elle a dû insister parce que le moteur il est noyé de chez noyer en essence et sur un cas de temps pour dénoyer un moteur je peux vous dire que c'est pas évident donc voilà donc là on j'ai déjà décapé la bougie on va je vais remonter la bougie et on va essayer de le démarrer donc pour la bougie vous allez rien voir ça je vous le dis d'office mais bon de toute façon avant de la monter je vais regarder qu'il y ait de l'allumage quand même pour ce faire vous branchez l'anti pas la bougie sur l'anti l'anti paris sur la bougie vous mettez le contact vu que j'ai un feu stop un contacteur de stop qui reste enclenché ben j'ai pas besoin d'appuyer sur le frein par contre il me faut un endroit pour faire la masse je vais peut-être trouver la panne et ben voilà la panne est trouvée j'ai pas d'allumage on va défaire l'antiparasite l'antiparasite il est neuf donc je pense pas que ça soit lui il a été changé il y a pas longtemps donc on n'a pas d'allumage sur le scooter donc la panne elle est là tout simplement donc la panne est trouvée le boîtier cdi qui est mort tout simplement donc attendez je vais mettre la lumière en éclairage jaune enfin on va même la couper alors là j'ai remis le boîtier cdi d'origine j'essaie de zoomer un petit peu là il n'y a pas d'étincelle maintenant je remplace le boîtier cdi donc le boîtier cdi que j'ai mis c'est tout simplement le boîtier cdi que la personne m'avait oublié l'autre fois et que j'avais essayé sur le le gridau et regardez là maintenant je sais pas ce qu'on va voir mais là je peux vous dire qu'il y a de l'étincelle j'essaie de vous mettre un peu d'éclairage quand même donc il y a du jus donc ce qu'on va faire je vais remoncher je vais remettre la bougie quand j'en ai trouvé la douille on va remettre la bougie et on va réessayer alors je comprends pas parce que je l'avais parlé le cdi je l'avais changé c'est déjà le deuxième en même temps la personne ne laisse jamais le véhicule en chauffé donc voilà mais bon je crois pas que ce soit ça normalement là il devrait démarrer ça y est il vient donc comme vous pouvez voir il fonctionne il C'est parti. Bon, comme vous avez pu voir, le scooter fonctionne. Donc au final, la vidéo va être courte, parce que je m'attendais à ce que ça soit plus grave que ça. Donc comme quoi, il faut toujours prendre son temps en mécanique. Vu qu'il n'avait pas de compression ou kick, moi je pensais que tout simplement le moteur avait été flingué. Vu que le propriétaire de ce scooter-là a déjà cassé un moteur. Oui, vous aurez compris, cassé. Je n'ai pas dit serré, j'ai dit cassé. Tout simplement, elle a déjà fait passer une soupape à travers le piston sur un moteur. Donc voilà. Donc je m'attendais à ce qu'elle aille faire autant. Puis vu qu'elle roule avec de l'huile qui n'est pas prévue pour le scooter, vu qu'elle roule avec de l'huile de voiture. Donc moi j'avais dit à cette personne, non c'est pas ce tube-là qu'il faut mettre, c'est une huile spéciale pour les scooters. Je sais que je ne connais pas réellement la viscosité qui va là-dessus. Je crois que c'est de la 10-40, mais je ne suis pas sûr. Ça, il faut que je m'en renseigne. Mais bon, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre de l'huile de voiture dans des scooters 54 temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les pompes à huile sur les scooters, ils sont plus petites que sur une voiture. Donc les trous et tout ça d'arrivée d'huile sont beaucoup plus petits. Et l'huile pour les voitures, elle est un peu plus épaisse. Donc ça a un peu de mal à passer. Et ça a tendance surtout à encrasser les moteurs. Moi j'ai vu que la bougie qui est dessus, quand j'ai refait le moteur, la bougie était neuve. Et elle était vachement calaminée quand je l'ai enlevée. Maintenant, il faut savoir que ce scooter-là ne fait quasiment pas de route. Il ne fait quasiment que de la ville. Donc ce n'est pas normal qu'il soit autant encrassé. Pour ce scooter-là, dans le coup, c'est terminé. Donc je pensais que ça allait être plus long, mais non. Donc juste le boîtier CDI qui était cramé, tout simplement. Donc le moteur qui est dessus, c'est un GY6 139 QMB à carter long. Donc ceux qui sont montés avec les roues en 12 pouces. Mais de toute façon, c'est les mêmes CDI que les 139 QMB à carter court. Et le CDI, je l'ai là. Donc ça, c'était le CDI qu'il y avait dessus. Donc c'est le deuxième déjà que je change. Parce que quand j'ai refait le moteur, quand j'ai refait le scooter au départ, l'ancien propriétaire avait monté un boîtier CDI de scooter de temps. Ce qui fait que le machin gueulait, mais un truc énorme en accel. Ce qui n'était pas normal, il gueulait en accélération, mais en fait, il ne montait pas en vitesse. Là, le CDI, c'était un CDI d'origine, parce qu'il est marqué SK50QT. Vous n'allez pas voir, parce qu'il y a ma caméra de merde. Et il est du mois de mai 2006. Donc on est en 2021. Donc voilà, il a fait son temps. En plus, ce n'était pas un CDI neuf. Et voilà. Là, je vais refixer, hors caméra, je vais refixer le CDI sur la poutre. Parce que normalement, je le fixe avec des Rislans. Donc je vais refixer ça. Je vais remonter le reste hors caméra et tout ça. Et puis voilà. Donc, vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Mec à Boîte. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram. J'ai mis un Instagram maintenant. Enfin, j'ai un Instagram maintenant. Donc vous pouvez vous abonner à mon Instagram. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. L'Instagram, il va s'afficher juste en dessous. Ça sera arrobase scooter mec à boîte. Donc voilà. Vous pouvez liker, partager les vidéos. Et pensez à activer la cloche des notifications pour être averti quand une vidéo sort. A plus sur une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada